Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente, des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique d'Alcatel-Lucent, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors, Alcatel-Lucent est actuellement sous le feu des projecteurs puisqu'elle a publié aujourd'hui des résultats dont il faut dire qu'ils ont été plutôt fraîchement accueillis puisque même si globalement les résultats apparaissent comme satisfaisants, les détails sont un petit peu plus décevants puisqu'il apparaît que l'essentiel des bons résultats ne provient pas de l'activité recentrée sur les activités réseau, ce qui a eu tendance à refroidir les investisseurs et les institutionnels, d'autant que la comparaison avec les concurrents s'est révélée quand même assez décevante également. Donc, il est opportun de jeter un oeil du côté de l'analyse technique pour voir si celle-ci peut nous aider à cadrer les évolutions à venir. On va commencer par une analyse purement technique d'Alcatel-Lucent pour voir que les choses ne sont pas fondamentalement bien orientées pour la valeur qui se révèle quand même très vulnérable aux attaques baissières du fait notamment d'une situation du MACD qui est en dessous de son signal et dans la zone négative, d'autant que le momentum est lui aussi négatif et que le stochastique attaque sa zone de survente en dessous de 20. Tout cela confirme que la valeur s'avère quand même assez fragile pour l'instant. Maintenant, si on recoupe l'analyse avec une vision purement graphique, chartiste, les choses sont peut-être un petit peu plus encourageantes. Comme on peut le voir, nous sommes à l'intérieur d'un biseau descendant géant. Regardez, ce côté et ce côté ne sont pas parallèles, ils sont légèrement convergents. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il faut savoir que ce genre de figure se casse généralement par le haut. En tout cas, beaucoup plus souvent par le haut qu'il ne se casse par le bas. Et d'ailleurs, on voit que les oscillations étaient magnifiques à l'intérieur de cette figure. Et si le mouvement oscillatoire devait arriver à son terme, il faudrait envisager un retour sur les 3,8 euros. Évidemment, si l'oscillation haussière devait s'arrêter maintenant, vous aurez compris qu'un retour sur les 0,8 euros n'est absolument pas à écarter. Même si, on le verra un petit peu plus tard, ce n'est quand même pas la configuration la plus classique. Je répète, ce genre de figure se casse généralement par le haut. Alors, au-delà, si on essaie de recentrer sur le moyen terme, on voit que c'est une histoire de canaux pour Alcatel-Lucène. Puisqu'on voit que les cours ont évolué pendant de nombreux mois à l'intérieur de ce canal bleu, délimité par cet oblique et cet oblique-là. Et une fois qu'on l'a eu cassé par le haut, l'objectif était simple. Il s'agit de prendre l'épaisseur, la hauteur du canal, reporté au-dessus du point de cassure. Ça vous donne un objectif qui a été très rapidement rallié ici. Ensuite, l'objectif a joué un rôle de résistance à la hausse. Une fois qu'on a eu cassé le canal par le haut, on s'est retrouvé dans une autre configuration qui revient également à un canal. Regardez, maintenant, ça fait également de nombreux mois que nous évoluons à l'intérieur de ce canal vert. Et c'est au contact de ce canal vert, la partie supérieure, qu'on a connu d'ailleurs cette nouvelle attaque baissière. Qui ne remet donc pas en question l'existence de cette figure chartiste. Et vous l'aurez compris, pour la sortie, il faut prendre la hauteur du canal. Qu'on prendra soin de reporter soit au-dessus du canal en cas de sortie par le haut, soit en dessous du canal en cas de sortie par le bas. Ce qui évidemment ne produira pas les mêmes effets. Dans un cas, il faudrait s'attendre à aller chercher les 3 euros. Mais si on devait casser le canal par le bas, c'est vers les 1,2 euros qu'il faudrait attendre les cours. Il faudra donc surveiller le niveau des 2 euros. C'est le niveau maximal auquel on peut prétendre aller sans mettre en danger ce canal qui ouvrirait la voie vers les 1,2 euros. Au-delà, certains parlent de l'existence d'un drapeau. Je n'y crois pas vraiment car il me semble que la partie horizontale ici de latéralisation est un petit peu trop longue par rapport au mât. Mais en tout cas, si je me trompais et qu'il s'agissait bien d'un drapeau, je vous rappelle que l'objectif est de prendre la hauteur du mât que l'on reporte au-dessus du canal. Cela nous donnera un objectif de 4,8 euros. Donc, à cet égard, surveillez bien la zone des 2,9 euros. On va terminer avec une analyse de nature Ishimoku d'Alcatelusen pour voir que les choses sur cette analyse sont encouragées à la neutralité. La zone grisée que vous voyez, cela s'appelle le nuage. Tant qu'on est à l'intérieur du nuage, on est sans tendance. Lorsqu'on est au-dessus du nuage, on est en tendance haussière. Lorsqu'on est en dessous du nuage, on est en tendance baissière. Regardez, une fois qu'on s'est extrait du nuage ici, c'était en début 2013. Eh bien, on a connu effectivement une hausse très impressionnante. Si on arrivait à s'extraire du nuage une fois de plus, vous imaginez que cela corroborerait effectivement les objectifs qu'on a précédemment mentionnés. En tout cas, pour l'instant, vous l'aurez compris, il ne faut pas casser les 2,5 euros puisque la cassure des nôtres 2,5 euros nous amènerait à aller visiter en profondeur le nuage. Mais surtout, il ne faut pas casser le nuage lui-même vers le bas, c'est-à-dire les 2,2 euros parce que là, la tendance deviendrait baissière. Pour l'instant, vous l'aurez compris, elle est nôtre avec un gros support à 2,5 euros. Donc, si on fait le bilan, effectivement, les nouvelles ont été fraîchement accueillies par les marchés. Mais il faut savoir que la tendance de fond reste, selon les outils utilisés, de nôtre à positif. Il y a des choses à surveiller, les 2,5 euros en Ishimoku et également le niveau des 2 euros pour l'analyse purement graphique. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine de bons trades et je ne résiste pas à l'envie de montrer un graphe journalier quand même. Regardez, pour les traders, on était dans un biseau. Le biseau, comme d'habitude, a été cassé par le haut. Je l'ai dit pour l'unité de temps de moyen long terme. La case sur par le haut s'est faite ici de fort belle manière. Malheureusement, on a été brisé dans notre élan par la publication des résultats. Mais pour l'instant, on est en train de préserver cet oblique. Regardez, on a intégré le biseau. Puis finalement, on est en train de le préserver. Ce serait très intéressant, très important de clôturer au-dessus des 2,65 euros puisque ça veut dire qu'on préserve le biseau et que la figure reste active. Les indicateurs techniques à court terme montrent que les choses sont dégradées, mais pas trop graves puisque le MACD est toujours positif au-dessus de son signal. Le momentum est à la limite de la neutralité. Bon, on va dire que même malgré le choc violent du jour, on est dans une situation qui n'est pas trop inconfortable en journalier. On n'oubliera pas quand même de signaler la présence d'un avalement baissier en chandelier japonais. C'est-à-dire une bougie verte dont le corps est avalé par la bougie suivante, le corps rouge. Ça s'appelle un avalement baissier. Bon, ça évidemment, ce n'est pas très très bon à suivre de près la clôture du jour. Je vous souhaite donc une bonne journée, de bons trades et à bientôt pour une mise à jour. Sous-titrage ST' 501